Hier dimanche 12 novembre 2017, avait lieu au gymnase de Vubelle à la Saline-Léo une compétition de tir à l'arc en salle de 2 x 18 mètres, comptant pour la saison 2017-2018 en salle. Voilà, aujourd'hui on a organisé une compétition avec l'ensemble des clubs de l'île. Il y a 6 clubs de tir à l'arc à l'île de la Réunion. Une compétition en salle, qui est une compétition fédérale, qui compte pour le classement national, où on tire à 18 mètres, donc on a des cibles qui sont disposées à 18 mètres des tireurs. Et on va tirer, donc on va faire 4 séries dans la journée, 2 séries le matin, 2 séries l'après-midi. A chaque fois on tire 30 flèches sur les cibles. Voilà, j'ai remarqué que toutes les catégories sont représentées sur ce site, et tous les âges. Oui, on a des catégories d'âge, des minimes jusqu'aux vétérans, avec pour les minimes des cibles un peu plus importantes que pour les adultes, et qui permettent de gérer le niveau de chacun. C'est une épreuve individuelle ou par équipe ? Alors là on est sur des épreuves individuelles, mais il existe au tir à l'arc aussi des épreuves par équipe. On peut organiser de tout type. Comme on n'a pas énormément d'arches à la Réunion, on tire plutôt en individuel. Mais on peut organiser des compétitions par équipe. Au terme de cette journée, on aura donc un classement du jour, qui sera ensuite communiqué aux instances nationales, et qui feront évoluer chacun dans sa catégorie ? Exactement. Le classement, c'est une compétition homologuée, on a des arbitres fédéraux qui sont là, et donc le classement sera transmis informatiquement aux instances fédérales, qui pourront faire évoluer le classement de chaque individu. A moins de ne me tromper, le tir à l'arc, c'est un sport qui en général se pratique en plein air. Quelle est donc la difficulté que vous avez rencontrée pour vous retrouver aujourd'hui en salle ? Alors en fait, il y a deux types de compétitions. Il y a des compétitions en salle et des compétitions en plein air. On est sur un rythme en ce moment qui est les compétitions en salle, qui est le rythme national, puisqu'en hiver, en métropole, les tireurs tirent en salle. Et à partir du mois de mars, on va tirer, on va faire des compétitions à l'extérieur. Donc là, on a pu organiser une compétition en salle. Par contre, aujourd'hui, on a des problèmes sur le club de Saint-Gilles, pour avoir un terrain en extérieur fiable. Et quelle est votre requête alors ? Aujourd'hui, on essaye de trouver avec la mairie, ou avec des privés qui disposeraient d'un terrain suffisant. Un nouveau terrain, puisqu'on ne va pas mobiliser un gymnase tous les week-ends ou en semaine, pour nous entraîner. Donc on a besoin d'un terrain en extérieur pour nous entraîner toute l'année. Et à partir de mars, pour organiser les compétitions qui seront en extérieur. Cette difficulté est propre à la flèche de l'Ouest ? Ou est-ce qu'il y a d'autres, dans notre secteur de l'île, des clubs qui rencontrent la même problématique ? Aujourd'hui, on est le club qui rencontre ce problème sur l'île. Les autres ont un terrain à disposition en permanence sur lequel ils peuvent s'entraîner. On a contacté la mairie de Saint-Paul pour qu'elle puisse nous trouver un terrain. On a eu plusieurs pistes, mais pour l'instant, rien qui est abouti de façon définitive pour avoir un terrain viable sur lequel on puisse tirer. Prochaine épreuve, c'est quand ? Alors, il y a une prochaine épreuve à Saint-Denis, dimanche prochain, le 19 novembre.